bismillahirrahmanirrahim salam alaikum wa rahmatullah donc on continue la correction de la série numéro 1 d'accord donc on a arrêté dans l'exercice numéro 3 d'accord pour cette vidéo nous allons corriger l'exercice numéro 4 donc l'énoncé de l'exercice 4 à l'aide d'un microphone on visualise sur la voie a d'un oscilloscope le son immédiat par un instrument de musique on obtient la courbe si douce voilà la courbe les réglages de l'océloscope sont la sensibilité de la voie a donc 100 millivolts par div ça veut dire la sensibilité verticale le balayage 0,5 millisecondes par div ça veut dire la sensibilité horizontal la première question déterminer la période du sonne deuxième question diluire la longueur d'onde sachant que la célérité du sonne est 340 mètres par seconde donc la première question la période du centre graphiquement le nombre de divisions 1, 2, 3, 4, 5, 10 et SH est égal à la donnée 0,5 10 secondes par 10 d'accord ainsi que T est égal X pour la sensibilité horizontale est égal 4 fois 5 fois 0,5 fois 10 à la puissance moins 2 secondes donc donc est égal 2 vers 25 fois 10 à la puissance moins 3 secondes 2 deuxième question la langue de la bande de la bande de la bande d'accord on parle de la cilérité d'accord la vitesse sur la fréquence ou bien la vitesse fois la période d'accord voilà l'expression l'expression des calculs numérique parce qu'il y a une d'ailleurs donc la expression numérique donc lambda est égal 340 fois 2 vers 25 fois 10 à la puissance moins 2 donc lambda est égal par calculatrice est égal 7 par 65 par 10 par plus 1 mètre voilà on passe au cinquième exercice un vibreur S génère une onde progressive se propagant le long d'une corde de longueur L est égal 12 mètres un dispositif permet d'éviter toute réflexion à l'extrémité de la corde à l'instant T est égal 0 le vibreur est mis en marche en étudiant on étudie le mouvement dans le point M voilà le point M dans 6 x est égal 6 mètres ça veut dire SN est égal 6 mètres donc citer 3 mots qualifiant 6 ans 1 première question donc qui est cette chauffeur d'ailleurs il est périodique mais aussi il est sinusoidal d'accord donc onde mécanique progressive sinusoidal d'accord mède 2 1 2 2 2 3 4 5 5 Deuxième question Sur le schéma ci-dessous est représenté l'accord du nom au cours du temps d'élongation Donc voilà l'élongation en fonction du temps du poids M Ce point étant atteint à la date T1 est égale T1 est égale 2 secondes Détaminer la scellérité d'un nom Le nom est le propre agent de l'accord du corps d'étoile Donc la scellérité de l'ombre On a ses clous Détaminer la scellérité de l'ombre Veux étégale 10 secondes de l'ombre Donc on va prendre le domaine 10 est SM D'accord ? D'accord ? T c'est T4 D'accord ? Voilà L'extrémité 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 de la corde De l'extrémité de l'ombre De l'extrémité de l'ombre De l'extrémité de l'ombre D'accord ? On a V égale D D D égale L'extrémité de l'ombre D'accord ? D 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 3 est égal à 4 secondes. Quatrième question. Détermine graphiquement la période et la longueur d'angle. Régime graphiquement les deux clés. Parleur d'angle. Quatrième. Le décès. Graphiquement, on a deux courbes, donc Hadie en fonction du temps, Hadie en fonction de la périodicité temporelle, ça veut dire t, donc t est égale, en tout cas on présente une seconde, donc voilà une seconde, donc voilà une seconde exactement, donc une seconde est égale, une seconde, et pour déterminer là-bas, Hadie, le nombre de division là-bas, donc on va lâcher les divisions, d'accord, donc tout simplement on va utiliser le nombre de lambda avec S, d'accord, donc. ... ... ... ... ... ... ... plus deuxièmement donc on va mettre le bonclier donc l'on-d'a 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 c'est la question . . Ainsi que la vitesse V est égale à la longueur de lambda sur T, d'accord. Ainsi que la vitesse V est égale à la longueur de lambda, on a trouvé lambda 3 mètres par seconde. Donc oui, on a trouvé la même valeur. Voilà, on a terminé la correction de l'exercice 4 et 5. Je vous souhaite bon courage et à la prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo !